... Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais donc m'entretenir avec vous sur les Juifs et la Grande Guerre, un sujet connu au sein de la nation, mais de façon superficielle et quasiment méconnu, pour la majorité des Juifs, notamment des Juifs d'une nouvelle génération. Cela s'explique aisément dans la mesure où la Seconde Guerre mondiale est passée par là et où bien sûr le génocide, la Shoah, a aussi effacé ou du moins troublé une partie de la mémoire juive en France et ailleurs, notamment. Car en effet, la Grande Guerre que nous évoquons et qui a un certain impact aujourd'hui sur la société française, au niveau mémoriel en tout cas, a pendant très longtemps marqué la communauté juive comme l'ensemble des autres communautés et l'ensemble des autres nations d'Europe, dans la mesure où l'Europe moderne, je dirais, et le XXe siècle commencent avec 1914 et non pas avec 1901. Ils commencent en 1914, et j'expliquerai cela tout à l'heure, mais en tout cas, pour l'instant, essayons de voir quelle est la situation des Juifs en France, ou du moins des Juifs de France, puisqu'il y a différentes catégories. Tout d'abord, il s'agit d'une petite communauté, petite communauté qui est composée d'environ 160 000 âmes, qui compte d'ailleurs, qui comprend, pardon, l'Algérie d'ailleurs en son sein. Il y a environ 50-55 000 Juifs d'Algérie avant 1914, environ 100 000 Juifs métropolitains, et parmi ces 100 000 Juifs métropolitains, environ 20 000, 18 000 Juifs immigrés, dont peut-être 3 500 Juifs ottomans, et le reste provenant de Roumanie et de l'Empire russe, ou du moins de l'Europe centrale. Donc voilà un peu le tableau, en sachant donc, comme je le précisais, que c'est une petite communauté européenne de l'Europe, dans la mesure où, en Angleterre, il y a déjà plus de 400 000 Juifs, pardon, 360 000 Juifs, et en Allemagne, il y en a déjà près de 460 000 à 470 000. Finalement, c'est une communauté moyenne, je dirais, qui est comprise entre l'Italie et le Royaume-Uni. C'est aussi une communauté hétérogène, car même si nous verrons qu'il y a un point commun, en tout cas en métropole, ils viennent de partout. Il y a bien sûr des Juifs maghrébins qui commencent à s'installer, notamment à Marseille, et cela bien avant l'année 1962, puisque dès les années 1904-1906, il y a déjà plusieurs Juifs d'Algérie qui sont présents ici. Il y a bien sûr des Ottomans qui ont vécu une culture française assez importante au sein de la Turquie, notamment par le biais des Aïkols de l'Alliance israélite. Il y a des Juifs roumains qui le sont ashkénaques, comme on dirait, mais qui dominent parfaitement la culture française et qui ont été obligés de quitter la Roumanie par rapport aux discriminations et aux quotas dans les universités. Et puis il y a le monde russo-polonais qui, lui, est à la fois plus politisé, c'est-à-dire qui va de la tendance sioniste-extrémiste à la tendance socialiste-récommissionnaire, tout en passant par la gamme des religieux, orthodoxes ou pas. Et puis il y a enfin les Juifs d'Algérie, ou du Maghreb, plus ou moins, je dirais, puisqu'on pourrait mêler aussi quelques éléments tunisiens qui participeront à la grande guerre, et environ une soixantaine de Juifs marocains. Eh bien, on a ces éléments, c'est un judaïsme, je dirais ici, plutôt encore familial, traditionnaliste, respectant encore toutes les règles de la Cachroute en tout cas, et peut-être même du Shabbat en tout cas, dans de nombreux milieux. Et enfin, nous avons les Juifs de métropole. Alors là, c'est ce que j'avais appelé, et qui se vérifie finalement de plus en plus, ce sont ce que l'on pourrait nommer les Israélites. Les Israélites, dans la mesure où ils ont conscience d'être juifs, mais refusent le terme de juif, puisque estimés comme étant péjoratifs, et j'ai eu l'occasion de lire dernièrement une lettre de Jean-Péguy, adressée au grand rabbin de Paris, et Péguy disait la chose suivante, « Je refuse d'écrire le mot « je suis » et quand je l'écris, c'est pour désigner que ce sont les antisémies qui agissent. » Le Mourin de Paris répondait, « En effet, depuis un siècle, nous sommes des citoyens. » Donc, c'était une lettre qui était datée de 1911, si mes souvenirs sont bons. Et il précisait donc, « Depuis un siècle, nous sommes en effet citoyens. » « Nous ne sommes plus que des Israélites français. » Et en effet, cette notion d'Israélite chez les Juifs de France est essentielle, est importante, dans la mesure où, pour eux, ils ont une citoyenneté, une nationalité qui est celle d'être français, avec une religion qui se distingue, bien sûr, de la religion dominante, et qui est celle de la pratique du mosaïsme ou de l'israélitisme, et donc, à partir de ce moment-là, ils deviennent des Français israélites. Et cela est parfaitement bien combiné chez eux. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite symbiose entre les valeurs du judaïsme, alors attention, on sera obligé quand même d'expliquer comment est vécu le judaïsme en France en 1912 ou 1913, et les valeurs de la République. Le judaïsme, aujourd'hui, nous paraîtrait, vivre le judaïsme en 1912 ou 1913, nous paraîtrait véritablement très libéral. C'est-à-dire que l'on s'estimait très juif, à l'époque, quand on respectait la cache-route. C'est-à-dire ne pas manger du lait et de la viande. Mais on pouvait très bien aller acheter du bœuf chez le boucher du coin, sans se poser la question. De même, on pouvait se considérer comme étant pratiquant en allant une fois par mois en voiture ou en caêche, faire le shabbat matin, faire un kadiche, et puis repartir, ouvrir sa boutique. Donc vous voyez, les notions n'ont plus rien à voir avec notre époque. Mais néanmoins, il y avait une conscience identitaire. Et cette conscience identitaire était si vive qu'à un moment donné, le grand rabbinat, notamment par le biais de Maurice Liber, qui va être, à partir des années 1920, le directeur du séminaire israélique de France, eh bien, il dit qu'il ne faut pas considérer les juifs comme étant un groupe religieux véritable, mais plutôt comme une race. Alors j'explique qu'à l'époque, on peut en soit comme race tout ce qui peut être groupe socio-religieux. Donc ce n'est pas du tout négatif, et puis on reprend aussi la terminologie du 19e siècle, où parmi les sévites, on va classer d'autres races, et des sous-races, etc. Donc c'était dans le langage de l'époque, je dirais, et les juifs se considéraient volontiers comme une race. Et en même temps, Maurice Liber précise le fait que c'est un groupe d'appartenance. Qu'est-ce que ça signifie pour lui d'un groupe d'appartenance ? C'est ni plus ni moins se reconnaître au sein d'une communauté. Et donc, voilà comment se situe, se présente le judaïsme de France à cette époque, très divers, qui est présent d'ailleurs dans tous les milieux sociaux, professionnels, et qui semble plus ou moins intégrer. On en est quand même à la... concernant les juges de souche, c'est-à-dire Alsaciens, Lorrains, Contadin, et Bordelais. On en est quand même déjà à la quatrième génération, voire cinquième génération, des dégrés émancipateurs de 1789 et 91. Et puis, pour les juges d'Algérie, là, on arrive véritablement à la période très intéressante, puisqu'on va être dans une période de mutation, et la mutation est en voie d'achèvement. C'est-à-dire que, pour les juges d'Algérie, le grand-père, qui avait vécu le décret créneux de 1870, eh bien, il était encore dans une mentalité non pas de citoyen d'une seconde zone, mais en tout cas, il avait encore cette mentalité de juif soumis à un État, un État d'inspiration musulmane. Le fils, quant à lui, avait petit à petit évolué. Donc, dans les années 1890, 1895, il avait eu l'occasion, notamment, en tant que citoyen, de faire déjà le service militaire, et service militaire de deux ans au départ, qui lui permettait d'accéder à la métropole. Puisque, comme vous le savez, très souvent, on allait faire ses classes ou à Aix, ou à Montpellier, généralement, quand on était originaire d'Algérie. Ce qui fait que c'était déjà sortir de son milieu, sortir de la famille, etc., etc., et d'être confronté véritablement au monde non-juif. parce que les Juifs d'Algérie vivaient quand même aussi dans certains quartiers, en tout cas, avant 1914, se connaissaient tous, en tout cas, quand il s'agissait des petites villes, ou même des villages, etc., etc. Là, il était expulsé en dehors de sa mère d'origine. je dirais. Et donc, 1914 va être ce tournant, et on comprendra pourquoi, où le judaïsme algérien va accélérer, je dirais, et je le pense fondamentalement, la guerre de 14-18 est une accélération de l'émancipation pour les Juifs d'Algérie, et elle peut être un nouveau type d'accélération de l'assimilation chez les Juifs de métropole. Parce que, justement, il va y avoir cette grande épreuve qu'il n'avait jamais connue jusqu'à présent le judaïsme de France, ni même le judaïsme européen, dans sa globalité, en tout cas, qui s'appelle la guerre, la dévastation, une guerre de violence. Alors, vous me direz que toutes les guerres sont de violence, mais je vous expliquerai pourquoi celle-ci est de violence et non pas violente, et enfin, une guerre de base. Alors, pendant les guerres napoléoniennes, il est vrai, les judaïsmes avaient été plus ou moins secoués au cours de ces guerres qui vont de 1807 à 1815, parce qu'il avait été compté dans le judaïsme polonais, judaïsme russe, hongrois, allemand, français, très peu anglais. Mais, disons qu'à l'époque, les juifs étaient, en tout cas pour la France, déconstruits, donc tirés au sort, ils partaient dans les régiments. En Allemagne, il n'y avait que des volontaires. En Russie, à l'époque, il n'y avait encore que des volontaires. Ce qui fait que le judaïsme n'avait été qu'effleuré par les guerres napoléoniennes. Or là, le judaïsme, comme toutes les communautés religieuses ou ethniques ou ce que vous voulez, vont être véritablement conservés. Donc nous avons environ 160 000 juifs de France, de l'Empire colonial, etc. Et sur ces 130 000 et 152 000 juifs environ, 30 000 vont être donc mobilisés. 30 000 mobilisés, et là, c'est intéressant. Où vont-ils être mobilisés ? Eh bien, indéniablement, ça va être assez simple. On peut estimer qu'environ 4 000 à 6 000 juifs étrangers, russaux, polonais, roumains, ottomans, vont s'engager. Et là, très souvent, ils sont envoyés soit dans les régiments de marche des régiments étrangers, autrement dit, c'est une sous-légion, ou alors dans la légion étrangère. En ce qui concerne les juifs d'Alkérie, c'est tout si facile, ils sont majoritairement envoyés dans les régiments de Zoua, ainsi que dans les régiments de marche d'Afrique, le plus souvent possible. Et puis, enfin, les juifs de métropole ou les juifs naturalisés, quant à eux, eh bien, seront envoyés dans les différents régiments selon leurs compétences, leurs départements d'origine, etc. etc. Donc, une fois de plus, ce sera comme pour l'ensemble des Français, ce seront les régiments d'infanterie où ils seront le plus nombreux, puisque, après avoir fait quelques recherches, je me suis aperçu, il n'y a seulement qu'une trentaine de juifs dans la marine, ce qui est très peu, en sachant qu'il y a quand même 30 000 mobilisés. Dans l'aviation, proportionnellement, ils seront nombreux, c'est-à-dire, il y en a environ 120, 140, à tous les niveaux, bien sûr, du technicien à l'observateur jusqu'à l'aviateur, mais c'est une proportion importante en sachant qu'il y avait environ 6 000 hommes dans l'aviation en 1916 et environ 12 000 en 1918. Donc, il y a une proportion énorme, intéressante, mais on pourra l'expliquer assez aisément une fois de plus. Et puis, dans les autres régiments, la cavalerie sont quasiment absents aussi, moins d'une centaine, etc., etc. Donc, c'est l'infanterie, ce sera donc la piétale, ce sera donc, comme vous l'avez bien deviné, les grandes offensives de l'Artois, de la Belgique, de Champagne et de la Meuse. Et aussi, puisque nous sommes le nom du porto en Méditerranée, le nom des Dardanelles, près de la Turquie, Gallipoli, où de nombreux juifs d'Algérie, notamment, vont tomber pendant l'été 1915. Donc, les voilà partis, en tout cas, mobilisés. Ils sont mobilisés et là, comme n'importe qui, comme dans n'importe quelle famille, il y a ce que l'on appelle la résignation, pour certains. Partir, ce n'est pas marrant. On risque de mourir, bien évidemment. Et puis, pour d'autres, c'est peut-être un moyen d'apporter ou d'honorer une dette de reconnaissance que l'on aurait par rapport à la France. Et là, en effet, la résignation, on va dire comme ça, elle se voit davantage dans les milieux populaires assez pauvres. Parce que partir, quand on a une charge de famille, c'est laisser une femme avec des enfants sans moyens. Partir aussi, et là, il y a quelques lettres de Jules d'Algérie où c'est intéressant, ça peut être dangereux parce que on peut très bien perdre sa judéité en étant dans l'armée avec toutes sortes d'individus. Donc voilà les craintes qui expliquent une certaine résignation pour pas mal de personnes, notamment d'Algérie, mais ils vont être très vite réconfortés parce qu'on va s'apercevoir que dans les régimes en Zouap, là où sont intégrées les États-Algérie, généralement, on peut estimer qu'il y a une proportion de 8 à 16 % de Juifs. Ce qui fait qu'obliatoirement, il y aura toujours un copain ou un peu religionnaire en tout cas, ou du moins, même si on ne le connaît pas, on se fera un ami de lui. D'autant plus que les intérêts sont souvent assez communs et courants à l'autre. Et puis, il y a l'autre partie. Partir, ça, c'est prometteur d'espoir. Et c'est en même temps nos réunités. Alors là, vous l'avez compris, il y a déjà pas mal d'Alsaciens lorrains, de Juifs, d'Alsace et de Lorraine, qui ont été nourris dans l'espoir un jour de recouvrer la terre des aïeux. C'est le cas, par exemple, du pédiatre, enfin, de celui qui va devenir le futur pédiatre Robert Debré, dont le père est Rabanne-Muyi sur scène et qui est originaire de Chervilleur dans le Barin et qui exprime bien que tous les Shabbatots, enfin, tous les Shabbatatat, eh bien, on avait toujours une pensée nue pour le petit cimetière local de Chervilleur et là où la famille Debré avait toutes ses origines. Donc, on est nourris avec cela. De même, même si l'on a quelques inquiétudes, comme l'exprime l'historien Julissa qui se pose la question qu'est-ce qui va se passer après cet orage, puisque là, il parlait de Sarajevo, de l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 qui va lancer la guerre plus tard, il exprime deux mois plus tard cette notion-là de dire la Lorraine, puisqu'il se trouve en stationnement à Lorraine, voici enfin la Lorraine, je peux regarder la terre de mes pères. Donc, on voit bien cette notion qui préexiste en tout cas dans beaucoup d'inconsciences ou de conscience des juifs alsaciens et lois. Il y a aussi chez les juifs d'Algérie cette notion de reconnaissance à la France, notamment dans les milieux bourgeois ou petits-bourgeois d'Algérie. Cela est flagrant dans une lettre de la famille de Moïse Aboulker ou de Stora, je crois que c'est Moïse Stora aussi, qui, écrivant à l'un de ses fils, lui précise bien qu'il doit être digne de la France car elle lui a donné la liberté. Donc, ce sont des lettres fortes. On sait pourquoi on va se battre. Et il y en a de même, bien sûr, je dirais, pour beaucoup de Juifs immigrés qui, eux, ont échappé ou ont voulu échapper au tsarisme, aux mesures discriminatoires en Roumanie et qui, cette fois-ci, espèrent défendre une démocratie, avatre tous les empires pour qu'un monde meilleur s'ouvre à l'ensemble des populations, mais aussi du peuple juif. Donc, ils partent ainsi, la plupart, réguliers d'un côté, mais c'est une guerre prometteuse. Tout en plus, on l'a toujours dit, pour beaucoup, ça va être une guerre courte. Donc, c'est l'histoire d'août, septembre, et puis après, on rentrera dans nos foyers pour les mois sans, ce qui veut dire que tout sera rentré dans l'ordre et puis la France, comme d'habitude, sera victorieuse. Mais ce que l'on oublie, mais nous le savons, nous, à contre-coup, c'est que bien sûr, cette guerre qui a très vite commencé en août, est stoppée à partir de novembre 1914, lorsque les Allemands qui ont quand même conquis tout le Nord et une bonne partie de la Lorraine française tout en guerre dans l'Alsace, eh bien, lorsque les Allemands décident de bloquer le front et le bloc d'une ligne qui va de Tiède, donc du Nord, jusqu'à la frontière suisse. C'est-à-dire que voici la France qui est quand même privée de huit départements en plus et qui est bloquée, qui ne peut plus avancer. Et là, en effet, la guerre va être meurtrière. Elle va être meurtrière parce que si nous n'avons pas véritablement de bel échantillon concernant les soldats juifs dans les régiments d'infanterie, nous en avons au moins dans les Oivres puisque les Oivres vont avoir cette particularité d'aller jusqu'en Belgique, donc jusqu'à Charleroi, puis de redescendre en Artois et en Champagne, puis ensuite, quand ce sera en 1900, dès la fin 1915-1916, je parle notamment du deuxième, troisième et neuvième régiment aux Oivres, eh bien, ils auront cette particularité ensuite d'aller à Verdun et d'y rester jusqu'en 1917 avant de repartir pour la grande offensive de 1918 en Artois et en Champagne. Donc, on voit véritablement qu'il y a des régiments phares. Et si nous prenons le cas des régiments aux Oivres, où il y a une forte concentration juive qui, je l'ai dit tout à l'heure, entre 8 et 16% et finalement, on arrive à 12% de juifs parmi les Européens puisque, comme vous le savez, étant citoyen français, ils ne sont pas dans les troupes musulmanes puisque c'était nettement distingué les régiments des tirailleurs sénégalais ou les régiments de marche de tirailleurs qui étaient composés de musulmans à 99 ou 98%. Et donc, ils vont déjà aller jusqu'à Charleroi ces régiments aux Oivres et là, la bataille fait rage à tel point d'ailleurs qu'ils font énormément preuve de courage. Et là, c'est intéressant parce qu'on a deux regards sur les juges d'Algérie en 1915. Premier regard, ça va être celui du cours d'histoire et des chroniqueurs israéliques qui sont originaires d'Alsace et de Lorraine pour la plupart qui vont se poser la question, je résume, c'est incroyable, dit l'un des chroniqueurs des archives israéliques qui est une des revues juives, enfin, l'un des hebdomadaires juifs les plus anciens puisqu'il date de 1814 et qui va dire c'est incroyable, ces juifs, en parlant des juifs d'Algérie, se battent comme des lions. On est étonné et est-ce qu'on n'y croyait plus d'autres ? Je ne sais pas. Il y a une autre remarque que va faire cette fois-ci un écrivain, Pierre Grilleux-Larochaine, qui lui est habitué aux israélites, on va dire, puisqu'il se mariera trois ans plus tard avec une femme juive dont il divorcera aussitôt, mais qui a cette particularité d'être antisémite. Et donc, il met en scène dans l'une de ses nouvelles de la comédie de Charleroi, puisque lui, il était dans l'infanterie, il a été à Charleroi avec des régimes de Zouard, et donc, il exprime le cas d'un soldat, Benzimou, qui se bat comme un lion, lui aussi, et qui est blessé. Et cet homme blessé veut continuer le combat. Drilleux est quant à lui aussi blessé. Et là, Drilleux ne rêve que d'une seule chose, c'est d'aller vite au poste de secours pour ne plus continuer l'offensive. Et il y a Benzimou qui l'encourage en lui disant, non, 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 il faut y aller pour la France, etc., etc. Et là, Drilleux lance cette phrase qui, à mon avis, est essentielle et dans sa pensée et dans l'histoire que nous traitons ici, c'est fou ce que les Juifs ont voulu se faire tuer pour la patrie. Donc, il lance cette phrase et venant d'un Drilleux-Larochelle, c'est quand même assez symptomatique, plus ou moins une telle pensée aussi sera permis chez Henri Monterland qui lui aussi nourrissait des sentiments antisémites et dans l'une de ses nouvelles qu'il avait, qu'il a pu écrire en 1932, qui est dans Morsevita, eh bien, il écrit la famille de deux frères, enfin, la famille, une famille où il y a deux frères qui vont se faire tuer et donc, il apporte lui-même le faire-part de deuil avec la médaille militaire, etc., à la mer. Et ils ont conclu, finalement, que Préguerre, puisque c'était le nom du gars, à vrai dire, c'est Danziguerre, son véritable nom, Préguerre, ne voulait qu'une seule chose, être digne d'être français. Et donc, voilà un peu comment on voit le Giffrançais en tout cas dans la littérature, or, ce sont quand même deux écrivains, notamment, et dontoires des années 20 et 30 en France, qui expriment leurs sentiments. Et en effet, si l'on peut dire quelque chose sur ces combattants juifs, c'est que beaucoup ont été valeureux. Avant de vous délivrer le nombre de combattants morts à la guerre, je peux déjà vous dire qu'il y a eu environ 13% de cités, d'après les morts que j'ai pu recenser, 13% de cités à l'ordre de la brigade, à l'ordre de l'armée ou à l'ordre du régiment, ce qui est quand même beaucoup, puisque il y a environ 90% de son grade dans cette armée. Les juifs, en effet, et là, c'est intéressant aussi de voir qu'on était peut-être plus gradés dans une armée allemande qui était réputée antisémite, plutôt que dans une armée républicaine qui était prétendue laïque. Cela est très intéressant et un jour il faudra vraisemblablement s'y pencher. il y a plus de lieutenants mais aussi proportionnellement les juifs allemands sont plus nombreux. Il y a plus de lieutenants et plus de sous-lieutenants dans l'armée allemande, voire de capitaines, que dans l'armée française. Alors, les juifs allemands ne sont admis dans l'armée allemande que depuis 1870 et ne peuvent devenir sous-officiers que depuis 1895. donc cela pose quand même problème à un moment donné mais c'est un autre sujet. En effet, les juifs vont donc être valeureux tout en étant sur tous les fronts et là, on pourrait citer plusieurs exemples. Plusieurs exemples où des jeunes qui auraient pu avoir un avenir prometteur, je pense à ce jeune Georges Lange qui est normalien et qui est écrit à sa mère, en tout cas, on avait toujours, ça c'était classique de 14-18 et peut-être même de 39-40, je ne sais pas, on avait ce que l'on appelait toujours sur soi la dernière lettre, c'est-à-dire la lettre que l'on destinait à ses parents au cas où il nous avait le vrai malheur et qui ne devrait plus qu'une fois que le malheur était arrivé. Et donc, en effet, ce Georges Lange normalien, neveu d'ailleurs du philosophe Henri Bergson, se voit réformé à l'âge de 18 ans parce que trop malin, on va dire. Donc, deux ans après, en 1916, il revient à la charge et il écrit carrément à deux généraux et Alain, il explique les motifs, les raisons de sa volonté de s'engager. Il dit, voilà, je vous écris parce que je suis français et que je suis israélite. Et donc, en tant que français et en tant qu'israélite, j'ai une double dette par rapport à ma patrie. Et lorsque, donc ça, c'est ce qu'il écrit à un général, et lorsque il vient à décéder, sa mère reçoit la fameuse lettre et là, en effet, il écrit à sa mère, si cette lettre ne parvient, c'est que je sois non aujourd'hui, enfin, c'est du classique tout ça. À un moment donné, il écrit, j'estime que j'aurais fait mon devoir en tant que français et israélite et c'est deux fois plus beau. Donc, des tas de générations sont motivées par cette notion et du coup, il y a une raison de se battre, véritablement. Il y a aussi une raison de se battre parce que, malgré la violence de guerre ou la guerre de violence, et là, je m'exprime, cette guerre de violence, c'est que tous les moyens sont utilisés pour détruire. Jusqu'à présent, on en était encore dans une arme, dans des combats réguliers, fusil contre fusil, épée contre épée, artillerie contre artillerie. Tandis que là, tout est faussé. Tout est faussé, c'est-à-dire, jusqu'en octobre 1914, nous avons encore des belles guerres comme au XIXe siècle et à partir d'octobre-novembre 1914, nous entrons dans le XXe siècle, c'est-à-dire où le front est composé de tranchées et où ces tranchées et où dans les tranchées il faut donc tenir, mais le but de l'artillerie, c'est de démonter, bien sûr, toutes les tranchées. Et donc là, on est dans un autre type de combat, autre type de combat, d'autant plus qu'à partir de janvier 1915, et bien là, l'horreur intervient et justement, les régimes enzoables vont en faire les frais, notamment à Ypres, en Belgique, on commence à tester les gaz. Donc, véritablement, on est entré dans la guerre chimique. C'est l'une des nouveautés de la guerre de 14-18 aussi. sans compter, d'ailleurs, à titre ironique de l'histoire, ce sont les Allemands qui ont inventé les gaz, bien sûr, mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'elle a été inventée par un juif, en effet, qui s'appelait le nom Meshach, qui était d'ailleurs le grand ami de Chaim Weizmann, qui sera le premier président de l'État d'Israël. Donc, vous voyez, le monde est très petit, et l'histoire est souvent émonique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est testé. Voilà, Fritz Haber. Et qu'est-ce que c'est la tradition ? C'est un drôle de personnage, en effet, ce bonhomme. Incroyable. Donc, voilà, on commence à les tester, on est dans cette guerre de violence qui le deviendra de plus en plus, puisqu'après, avec l'aviation, avec l'aviation, quand il y aura qui apparaît, qui naît véritablement en 1916, on éterra au point les bombardiers. Donc là, ce sera encore plus facile pour tuer. Et puis, on oublie aussi la guerre sous-marine. C'est la guerre sous-marine qui va quand même amener au fond plus de 260 pièces de navire, etc., etc. et on estime quand même que près de 16 000 hommes sur l'ensemble du continent européen ont disparu dans la mer, ce qui n'est pas rien non plus. Donc, c'est une guerre ici de violence qui va toucher l'ensemble des combattants. Et au fur et à mesure que cette guerre s'éternise, eh bien, les hommes s'habituent à cette guerre de violence. c'est-à-dire que la mort est devenue quotidienne, l'horreur est habituelle et voilà pourquoi certains historiens désormais ont parlé ensuite d'une guerre de brutalisation. C'est-à-dire que de même qu'on s'habitue au bonheur ou de moins qu'on ne voit jamais le bonheur, eh bien, on s'habitue toujours à l'horreur à un moment donné. Et c'est ce qui s'est passé chez ces combattants. Et on est obligé de comprendre ensuite le XXe siècle avec toutes les horreurs que nous voyons encore, c'est-à-dire où l'on banalise l'horreur, qu'à travers cette guerre de 14-18 qui a été la première à banaliser la mort de masse puisque c'est une mort de masse et puisque c'est une mort où rien n'est respecté après tout. La vie humaine n'est plus du tout respectée. Les individus vont suivre ce parcours pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 1918. En même temps, puisque j'ai parlé des ressigiments de Zouard qui étaient les plus frappés par la guerre, globalement, je peux vous dire les données maintenant, il y a eu environ 5 000 morts juifs 14-18. Sur ces 5 000 morts 14-18, il y en a eu environ 2300 d'Algérie, ce qui est énorme. C'est une proportion incroyable. Cela s'explique plusieurs raisons. Les Juifs d'Algérie étaient quand même une population aux jeunes. Donc, il y a eu plus de mobilisables et de mobilisés que chez les Juifs de France, Alsaciens, Lorrains, etc., qui étaient vieillissants et qui avaient moins d'enfants. Environ 2 enfants par coups pour une famille chubalsacienne déjà au début du siècle et environ 5 enfants par coups dans une famille juive d'Algérie. Donc, naturellement, la proportion est inégalable. Mais il est vrai que ces régiments doivent énormément souffrir et baigner puisque vous voyez la proportion en sachant que dans cette proportion il y a quand même plus de 300 disparus au combat donc volatilisés et qui n'auront jamais de temps. Mais il y a d'autres régiments dont je voudrais parler qui est bien sûr la Légion Étrangère et les régiments de marche. Les Ois, si vous voulez, ont connu leur grand nombre de morts à deux endroits, enfin à trois endroits, Arras, la bataille de l'Oise puis ensuite la bataille de la Somme donc ça c'est début 14. Ensuite, il y a eu la bataille de Belgique, Yves, Charleroi donc ils sont un peu plus dans le nord et ça, ça s'éternise jusqu'en mars 1915 environ et puis ensuite il y a Verdun, 1916 où les régiments de Zoua ont été aussi très sollicités. Parallèlement, on ne devrait pas quand même oublier les régiments de marche d'Afrique et les régiments de Zoua aussi notamment le 7ème et le 8ème régiment si mes souvenirs sont bons qui ont été envoyés en Turquie. Et on l'oublie mais le front des Dardanelles comme on l'appelait fait quand même côté britannique et français 400 000 morts et si même si c'est difficile parfois de les atteindre quand on se promène du côté de la Serbie en pleine campagne dans les cimetières militaires ou de l'Albanie ou de la Macédoine il n'est pas rare de voir des tas de tombes de Juifs de Zoua finalement qui reposent dans les cimetières militaires. Donc on a ici voilà pour localiser ces combattants-là. En ce qui concerne la Légion étrangère c'est à peu près pareil. Donc il y avait la Légion étrangère et puis comme la Légion étrangère c'était on va dire des militaires de carrière. Ils étaient déjà engagés pour un minimum de 5 ans et ils avaient été surtout formés en Algérie c'est pas Sidi Belabès c'était Sidi Belabès voilà vous trouvez la Légion. Donc ils étaient formés là-bas et ensuite ils allaient faire des stages au Maroc quand je dis des stages c'est-à-dire qu'il s'agissait déjà de pacifier le Maroc bien avant que Lyoté réussisse la guerre du Rive en 1920 1927. Donc la Légion étrangère il y aura quelques Juifs mais très peu mais par contre ce qu'il va y avoir c'est énormément de Juifs roumains et Russos polonais. alors ils ont été bien naïfs je dirais parce que les Juifs russo-polonais pensaient qu'ils allaient être intégrés directement dans les régiments d'infanterie réguliers avec les Français. Pourquoi donc ? Cela est intéressant parce que on s'aperçoit que les vagues d'immigration sont très souvent différentes. Je m'explique. En 1890 1913 nous avons ce que l'on appellerait des immigrés intellectuels ce qui ne sera pas le cas dans les années ou moins le cas dans les années 20 et 30 où ce seront surtout des immigrés artisans et ouvriers venant du monde russo-polonais. Parce que parmi les Roumains il y a énormément en effet d'étudiants en médecine. Puisqu'ils ne pouvaient pas étudier la médecine ou le droit en Roumanie et bien comme ils parlaient déjà le français ils venaient s'installer à Paris ou à Tours ce qui explique d'ailleurs pourquoi Tours ou alors l'étudier toute petite communauté Tours était la ville où il y avait le plus d'étudiants juifs roumains en médecine à l'époque avant Tours il en est de même pour les russos-polonais les russos-polonais beaucoup ont pu faire des études mais sont bloqués toujours soit dans le droit soit dans la médecine et en plus certains sont déjà politisés politisés comme on le disait à l'époque des socialistes révolutionnaires et à partir de ce moment là ils sont fichés certains sont pourchassés et donc il n'y a qu'une solution l'exil soit ils passent par la Suisse soit par la France enfin il y a une catégorie bien sûr qui sont des ouvriers mais je dirais des des ouvriers eux aussi politisés mais qui n'ont qu'un rêve c'est de rejoindre les Etats-Unis donc la France est une terre est un tremplin mais une fois que l'on arrive en France on n'a plus d'économie ce qui fait qu'il faut recommencer à travailler pour en avoir de nouvelles quand on va aller aux Etats-Unis et à partir de ce moment là très souvent on trouve femme et on reste en France et notamment donc voilà comment est cette population c'est à dire que nous avons affaire à une population déjà intégrée enfin intégrée intellectuellement je dis bien c'est à dire ils savent pourquoi ils sont en France ils connaissent la langue française dans bien des cas c'est à dire que l'unidique c'est leur langue maternelle mais ils la délaissent pour parler ou français ou allemand en France ils n'ont qu'une seule volonté c'est comme ils estiment être tranquilles en France et bien ils entendent y rester et à partir de ce moment là on va avoir un amour profond je dis bien chez ces juifs là parce que il va se poser le problème en 1914 concernant les étrangers est-ce que ce sont des espions allemands tout étranger est supposé être un espion notamment quand on vient d'une frontière qui n'est jamais sûre celle de l'empire austro-hongrois où l'on ne sait pas si la Baie-Sarabie elle est russe ou si elle appartient à une partie de la Hongrie ou à une partie de la Roumanie donc ils sont suspects mais il n'empêche que tous ces suspects enfin une bonne partie de ces suspects vont préférer choisir le camp de la France pareil pour d'autres éléments j'entends non pas les roumains qui eux sont véritablement français mais les russes les russes ont une idée en tête la révolution qu'ils soient juifs ou non juifs le but est d'abattre l'empire russe naturellement cet empire russe c'est l'allié de la France c'est donc une alliance contre nature soutenir la France c'est soutenir l'empire russe indirectement alors que l'empire allemand a promis d'abattre l'empire russe pour édifier une monarchie parlementaire à la potecienne comme vous voulez ou en tout cas où les juifs seraient émancipés les juifs russes sont plus en contradiction et pour eux d'une certaine façon le mieux c'est de faire son service de s'engager volontairement parce qu'en s'engageant volontairement la France qui a su réhabiliter Dreyfus saura influencer l'empire russe pour qu'il devienne une démocratie en tout cas pour qu'il adopte un régime parlementaire à la fin donc voilà comment ils se lancent dans cette guerre et cela est clair parce qu'en plus ils ont différentes options politiques les juifs russes contrairement aux juifs de France qui eux ne sont pas du tout politisés sinon pour leur propre pays merci donc que va-t-il se passer pour les sionistes les russos sionistes comme je les appelle c'est intéressant de militer pour la France parce que comme elle est l'alliée de l'Angleterre obligatoirement et que l'Angleterre est déjà plus ou moins investie en Égypte et qu'elle combat de fait l'empire ottoman il pourra peut-être en résumé des bienfaits au pire si jamais c'est l'empire allemand qui venait à vaincre la France ce n'est pas si grave que ça parce que les sionistes allemands sont très engagés avec la Turquie pour moderniser la Palestine et la Turquie donc quoi qu'il arrive pour le sionisme ce serait intéressant pour les révolutionnaires c'est une autre question défendre l'empire russe c'est défendre un empire autocratique c'est vrai mais défendre la France c'est défendre la révolution française et Robespierre et ce n'est peut-être qu'une étape pour atteindre la grande révolution socialo-marxiste voilà comment on pense les révolutionnaires ce qui fait que les cas de désertion ou d'insoumission vont être très rares même chez eux globalement sur un échantillon de 400 russeaux polonais il n'y aura que 64 d'insoumission pour des militants révolutionnaires qui avaient été chassés de Russie ce qui est très peu et sur ces 60 finalement une vingtaine vont rejoindre le Royaume-Uni ou les Etats-Unis et les autres retourneront en Russie dès 1916 donc vous voyez il n'y a pas eu véritablement de grand cas ils vont donc aussi à la guerre mais là leur grand étonnement et bien c'est les régiments de marche de la légion étrangère dans lesquels ils vont être engagés alors cela s'explique aussi parce qu'il y a quand même eu des milliers d'Italiens la fameuse légion Garibaldi qui va s'engager on parle quand même d'environ 18 000 Italiens qui s'engagent volontairement pour la France il y a environ 2 à 3 000 Espagnols sans compter les Grecs sans compter les Arméniens etc 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 donc on va créer des nouveaux régiments les régiments de marche mais les juifs sont très déçus les juifs russes et les juifs roumains parce qu'ils s'aperçoivent finalement que et là il y a une très belle lettre de Maurice Lusicki qui écrit à sa femme je ne tiens pas à servir dans un régiment de gueux voilà ce qu'il écrit à sa femme je tiens à être dans un régiment français naturellement il n'y sera pas et il fera le régiment de marche classique jusqu'au moment où il y arrivera quelque chose de grave et on expliquera ça à la première et du coup les voici dans la région étrangère alors eux aussi comme les régiments de lois vont être engagés dans des combats très durs notamment la bataille de l'Artois bataille de l'Artois c'est une bataille en tout cas pour le village de Carancie de Bertonval et de la Targette c'est un combat qui va durer pendant 5 jours dans les régiments de marche ils sont partis avec 1040 tonnes si mes souvenirs s'en vont au bout de 4 jours il n'en revient plus que 280 ce qui explique que les pertes sont incroyables et que dans ces régiments de marche où il y avait environ 8% de russeaux polonais et bien les pertes ont été importantes rien que pour ces 4 jours il y a eu environ 350 juifs qui sont tombés au combat donc 350 juifs tombés au combat multipliés par 3 concernant les blessés c'est à dire qu'au minimum il y a eu 4000 juifs enfin 3000 juifs qui ont été mis hors de circuit dès cette période là et en effet quand vous allez du côté d'Arras du côté de Bertonval et d'Exminuette etc on s'aperçoit que les tombes juives sont innombrables et qu'elles proviennent toutes de ces régiments de marche où se confondaient d'ailleurs des juifs grecs des juifs roumains des juifs égyptiens etc etc donc et cela explique aussi par la suite que Caranci comme Bertonval vont devenir le lieu de pèlerinage des engagés volontaires juifs de toutes les nationalités et cela jusqu'en 1960 date à laquelle les anciens combattants vont commencer à être moins nombreux donc voici le comportement en tout cas les lieux sur lesquels les anciens combattants sur lesquels les combattants juifs se sont produits en même temps on peut se poser la question comment ont-ils vécu en tant que juifs c'est vrai que nous avons affaire comme je l'ai dit tout à l'heure pour une communauté judéo-française avec une certaine indifférence religieuse ce qui fait que la cache-route le respect de la cache-route ou le respect du shabbat voire même des fêtes est quasiment inexistant sauf pour une minorité et pour les régimes enzoives en effet où là il y a quand même un certain respect comme je le disais pour la tradition ce qui explique qu'il va y avoir dès 1915 fait par le Consistoire et puis par des œuvres aux charitables l'envoi de colis pour le régime enzoi cet envoi de colis a été facilité notamment par les homouniers israélites puisque dès fin 1914 le grand rabbinat par l'intervédiaire d'Alfred Lévy qui est le grand rabbinat de France va mettre au point l'homônerie israélite qui d'abord va être composée de 17 homouniers puis ensuite de 27 puis ensuite de 38 à la fin de la guerre et ces homouniers ont pour fonction principale de recenser ou du moins de voir les combattants israélites qui sont aussi bien au front ou dans les cantonnements éveillés à leurs besoins religieux spirituels etc. et donc le grand rabbinat s'apercevant qu'il va y avoir énormément de juifs dans les régimes de Zouard va s'empresser de déléguer en permanence deux à trois homouniers c'est à dire que autant les homouniers se combattent un peu partout sauf pour les régimes de Zouard et les régimes de marche où se trouvent les russos polonais c'est à dire on aura généralement un homounier israélite pour les régimes de marche et deux homouniers israélites pour les régimes de Zouard à temps plein sans compter qu'il y en aura un autre dans les Tardanelles puisque là aussi il y a des régimes de Zouard bien entendu à partir de ce moment donc et bien le consistoire va envoyer pour les juges d'Algérie des colis où là en effet ils pourront manger plus ou moins cachère qu'est-ce que j'entends par plus ou moins cachère c'est-à-dire l'envoi de saucisson sèche des gâteaux etc puisque on s'est aperçu que beaucoup d'entre eux ne mangeaient pas déjà la soupe qui était le quotidien du du combattant en tant la soupe on mettait toujours du vin ce qui fait que déjà il ne leur restait plus que le pain et le café et tenir un verre d'un pendant de longs mois juste avec du pain et du café ce n'est pas suffisant alors vous allez me dire il y a la solde pour le combattant je vous dirais oui mais la solde généralement en temps de guerre on fume énormément ce qui fait qu'une partie de la solde passait dans les cigarettes et puis à s'acheter du chocolat puisque la grande découverte de 14-18 pour le peuple français en général c'est le chocolat le chocolat se démocratise à cause grâce à la guerre de 14-18 alors il y avait peu de choses en effet pour que ces combattants tiennent mais en même temps ce sont eux-mêmes et ça c'est intéressant c'est que beaucoup de juifs originaires d'Algérie organisent eux-mêmes les offices soit dans les tranchées même soit dans les cantonnements et c'est ainsi que par exemple le rabbin Bruner qui se trouve dans les Dardanelles est très choqué que veille de recherche enfin premier soir de recherche finalement il se balade enfin il est à la recherche de juifs du côté de Gallipoli et puis il entend un chant hébraïque a priori donc il s'approche il s'est aperçu qu'il y avait une quinzaine de juifs d'Algérie qui étaient en train de commencer à faire les prières pour Oshashana en 1916 ou 1917 je ne sais plus ils étaient dans leur point tranquille et la ligne turque n'était qu'à une quinzaine de mètres de là donc il y a des actions spontanées ainsi mais dans l'ensemble on veille à ce que les combattants aient le nécessaire pour vivre soit pendant les fêtes d'où l'importance de la distribution des matzot de ces fameux parazines puisque là on va dire à moins d'être très déjudaïsés même ceux qui ne mangent pas qu'un cher qui ne font jamais les shabbat ou rarement on va dire les juges de Kippour ils aimaient bien recevoir quand même quelques galettes de la part des aumniers et c'est vrai qu'il y a deux fêtes qui vont être vécues en tout cas ressenties ou attendues par les les combattants de 14-18 c'est Kippour mais Kippour ça est difficile parce que ça ne dure qu'un jour et très souvent eh bien on arrive à se faire remplacer par un camarade pour le cantonnement etc. etc. c'est à dire que certains israélites ont préféré donner leur permission à un copain pour pouvoir eux-mêmes être libérés à une jour de Kippour de faire un échange ainsi vous comprendrez quand même qu'il y a des risques c'est à dire perdre 8 jours de permission pour un jour de Kippour au front ce n'est pas évident mais en tout cas il y a deux fêtes qui sont attendus par les combattants comme je le disais c'est bien sûr Kippour et Bessar la Pâque dans la mesure où pour eux c'est un moyen de se retrouver autant le Shabbat c'est impossible on va dire mais en tout cas dans des jours aussi importants surtout quand on est localisé dans des zones où peut-être il y a une synagogue où peut-être il y a un homogé et finalement il y a une synagogue qui ne va jamais être aussi pleine quotidiennement je dirais et cela pendant 4 ans c'est celle de Berlin autant la communauté de Verdunois était en train de décliner gentiment avant 14 puisque la jeunesse allait déjà vers les grandes villes que ce soit Nancy et Reims ou même Paris et bien pendant 14 voilà une synagogue qui va fonctionner tous les jours qui va même organiser des choses à rire et qui le jour de Kippour et bien elle sera archi-comble parce que tous les régiments comme vous le savez vont passer à Berlin je crois que sur 450 régiments que le Bécone comprend de la France en 14-18 je crois qu'il n'y en a que 8 qui n'y sont pas allés ainsi que quelques régiments de cabaliers donc tous les régiments ont fait un tour à Berlin à un moment donné et donc pour eux c'est un moyen de vivre un moment communautaire mais même et là c'est intéressant aussi cela doit se vérifier dans les Dardanelles dans les Dardanelles comme je vous l'ai dit il y a pas mal de Jules Valjeunie et bien il y a cette volonté de recréer ce petit monde religieux et et à partir de ce moment là ils vont prendre contact avec les Juifs grecs et il y a une communauté qui va les soutenir énormément qui est la communauté juive de Salonique qui elle va organiser alors des offices à tour de rôle parce que là c'est d'autant plus intéressant que du côté des alliés on a des Juifs qui viennent de toutes parts donc je vous exprime un peu ce qu'écrivait Victor Sebag qui est un Juif de Tunis qui a été naturalisé français et qui pour la première fois de sa vie est très étonné parce qu'il voit des Juifs indiens donc des sortes de Pakistanais on va dire comme les Indiens d'Inde et qui en même temps sont Juifs et qui prient en Édouard et qui prient même mieux que lui en Édouard donc il est très étonné de voir ce mélange de Juifs canadiens de Juifs anglais de Juifs indiens de Juifs d'Afrique du Sud de Juifs de France de Juifs d'Algérie et puis quelques Juifs de Tunisie qui sont là tous mélangés avec les Grecs donc vous voyez un peu et là il va avoir une réflexion intéressante c'est que Victor Sebag est un Juif qui est laïque qui est franc-maçon et qui est complètement déjudaïsé c'est à dire il vient de se marier et il ne sait pas s'il va faire par exemple la circoncision à son fils il s'est marié juivement pourtant mais il ne croit rien il est socialiste socialiste à la française et à partir de ce moment-là il hésite et il ne fait plus du tout qu'il pour depuis l'âge de ses 13 ans il a décidé de ne plus rien faire et en voyant tous ces Juifs-là il est quand même étonné comment se fait-il que des Juifs de toute catégorie de tout milieu de tout pays se retrouvent et il commence à parler avec l'aumônier l'aumônier Pruner que j'ai cité tout à l'heure et là Pruner lui dit rien c'est à dire il s'attendait à avoir une réaction vive de Pruner en lui disant tu ne fais même pas qu'il bourre tu ne fais rien etc. et Pruner au contraire lui dit venez, venez ou viens et cela l'éteint parce que là il a l'impression non plus de vivre une religion mais d'être inspiré par des liens qu'il partage avec des individus lui ne sait pas encore lesquels mais une chose est sûre c'est que Victor Sebach qui est adapté et qui ensuite deviendra déiste dirions-nous va quand même décider de faire circoncière son enfant qui avait 8-9 mois à l'époque et va décider ensuite de leur donner une éducation juive naturellement et on verra le même cas chez Julie Isaac Julie Isaac le fameux historien qui va être d'ailleurs proche en tout cas l'un des cofondateurs on va dire de la métier judéo-chrétienne il est déjà marié il a deux enfants et Julie Isaac ne pratique pas du tout le judaïsme on n'a rien à faire et face à la guerre face à la mort il va commencer à discuter nous aussi avec l'aumônie israélique qui ne va pas le convaincre dans la pratique mais au moins qui va le convaincre en veillant à donner une morale juive à ses enfants alors la morale juive à l'époque c'est très vague c'est même indéfinissable puisqu'il faut être dans ces milieux là on va dire mais disons il y a une certaine éthique éthique par rapport au travail par rapport à la morale etc. et que l'on rapproche toujours des valeurs de la Torah mais telles que le concevaient les israélites de l'époque il y a donc quelques éléments comme ça qui vont être influencés par les hominés naturellement la guerre ne change pas tout chez les hommes elle ne change pas tout c'est à dire ceux qui étaient athées en ressentent athées ceux qui étaient croyants continu dans la majorité des cas à rester croyants etc. il n'y a pas eu de grandes modifications mais le judaïsme a quand même été vécu au même titre que le catholicisme ou le protestantisme ou même l'islam dans les tranchées de façon très libre et sans véritablement antisémitisme alors là j'en reviens à quelque chose en effet l'antisémitisme en tout cas au front évidemment qu'il y a peut-être eu des cas d'antisémitisme au front mais c'était on va dire de façon personnelle un officier ou un combattant qui était antisémite par opinion on va dire donc là dessus on ne peut pas véritablement en parler l'armée l'armée fut-elle antisémite on va dire deux attitudes l'armée qui est régulière où il y a des cadres formés bien sûr qu'il y a des antisémites mais ils ne le manifesteront pas ce qui fait que les soldats israélites vont connaître une promotion ou pas selon leur valeur selon leur mérite en ce qui concerne les régimes enzoaires là c'est plus compliqué parce qu'en effet dès qu'ils ont été incorporés en Algérie dans certaines brigades il y a des relents d'antisémitisme qui se font jour par exemple les officiers ne se privent pas pour traiter ça m'a toujours fait rire cette expression pour traiter les juges d'Algérie les pieds nickelés considérant qu'ils ont les pieds plats bon il y avait quand même pas mal de pieds plats même chez les français de métropole ou les français d'ailleurs enfin c'était quelque chose de classique à l'époque et à partir de ce moment là on a tendance à les mépriser c'est à dire il y a même eu un cas où il y a un sous-officier qui est d'ailleurs d'origine maltaise qui commence à énoncer le nom des soldats et puis qui relève qu'il y a plusieurs ben simon ben chenoule ben mergui et compagnie et à partir de ce moment là ils décident de les faire sortir du rang et leur dire vous êtes juif les autres répondent oui enfin vous êtes israélite les autres répondent oui bien évidemment et puis ils leur donnent des corvées à faire pour que les autres vont faire autre chose donc voilà il y a des petits cas des manifestations comme ça mais on s'apercevra que l'antisémitisme en Algérie en tout cas sera nettement plus violent ou évident par rapport à la population civile ça c'est intéressant c'est que comme pendant l'affaire Refus enfin on va dire on retrouve toujours les mêmes symptômes 1874 1882 1894 1915 1916 puis 1920 puis ensuite encore 1924 on attaque toujours la population juive au niveau des civils en disant que ce sont tous des planqués ou alors qu'ils profitent de l'argent des français pour s'enrichir qu'ils gardent leur or qu'ils dominent l'ordre de toute l'Algérie enfin bref on en vient toujours aux mêmes idées et 1914-18 aussi ce sera la même chose les bons français vont se faire tuer alors que tous les juifs sont restés planqués à Alger à Oran à Constantin ou vous voulez donc voilà comment se manifeste l'antisémitisme plus ou moins à l'armée je vous ai donné quelques idées dans le monde civil maintenant ce qui concerne la légion étrangère ou du moins la région en marche là c'est très compliqué parce qu'en effet les sous-officiers sont tous issus de la légion étrangère et ce sont très souvent des Italiens ou des Espagnols des Maltais voire des Corses qui intellectuellement n'ont pas les diplômes des Juifs roumains ou des Arméniens et se font un plaisir d'humilier tout ce qui peut être intellectuel et donc dès 1914 dès septembre 1914 ces engagés volontaires on les traite d'une seule chose s'ils se sont engagés ce n'est pas pour la France c'est parce qu'ils crevaient de faim dans leur pays et donc ils sont venus pour la gamelle comme on le disait à l'époque naturellement comme il y a un devoir de soumission d'obéissance ces engagés volontaires ne répondent pas il y a quand même parmi eux des ingénieurs il y a comme je vous l'ai dit des futurs médecins voire des médecins etc etc ils ne répondent pas ils font leur travail enfin leur travail ils participent à la guerre comme tous les combattants et comme je vous l'ai expliqué l'autre fois du 9 au 13 mai 1915 il y a la fameuse bataille de Quarancy où ils étaient partis à plus de 4000 bonhommes et ils reviennent à 289 bonhommes la bataille de Quarancy s'achève le 13 mai la légion étrangère a donc perdu un considérable d'individus les régiments de marche aussi et le 16 on repart à l'offensive pour Arras et là ces régiments continuent naturellement c'est un échec pour eux ils se replient et là ils sont mis quand même au repos pendant 15 jours c'est à dire ils sont mis au repos du 5 juin au 21 juin au 20 juin pardon 1915 ils ont quand même droit à 15 jours de repos en sachant que pendant tout mai et une partie d'avril c'est à dire pendant un mois et demi ils ont été sans cesse dans les offensives et dans les offensives où les villages n'existent plus d'ailleurs aujourd'hui ils n'ont donc pas dormi c'est à dire que j'ai pu faire un calcul ils dorment en moyenne en sachant qu'il y a des bombardements fréquents ils dorment en moyenne 3 à 4 heures par nuit et ils mangent une fois tous les deux jours donc vous voyez qu'au bout d'un mois un mois et demi il faut quand même une sacrée en violence et là ils sont au cantonnement le 20 juin toujours dans le Pas-de-Calais et il y a des sous-officiers notamment en Corse qui sont complètement sous et qui commencent à injurier les juifs et les arméniens principalement les juifs et les arméniens en les traitant toujours de la même chose salu de pain pour les deux porcs vous êtes venus pour la gamelle enfin bref et là qu'est-ce qui s'est passé des légionnaires exacerbés je dirais réagissent et une rixe commence une rixe commence donc tout le monde se bat dans le cantonnement naturellement très vite les soldats sont arrêtés c'est-à-dire qu'il y a quand même 15 légionnaires d'arrêtés sur ces 15 légionnaires d'arrêtés il y a 9 juifs il doit y avoir 3 ou 4 arméniens et puis 3 russes 3 russes et puis ils vont être traduits au tribunal de guerre pour réveiller obligatoirement il y avait la possibilité de demander un avocat mais qu'ont fait qu'ont fait les responsables du régiment enfin oui du régiment de marche ils ont fait en sorte que ça aille très vite donc ils ont été arrêtés le 20 à 21h pour être précis et le tribunal ouvre le matin à 9h donc quand je dis tribunal c'est quoi c'est une chaise de banc et puis on est en plein air et puis on va juger les gars donc ils passent tous et on ne leur donne pas la parole qui va parler finalement les officiers en disant qu'ils ont été appréciés etc et à partir de ce moment-là et bien c'est simple on dessine que sur les 15 personnes arrêtées 9 vont être condamnées à mort 8 vont être condamnées à mort parmi ces 8 donc il y a 3 Juffruss je les nomme juste qu'on retienne un peu leur mémoire il y a Elfran Shapira et Dickman l'un était certes fourreur mais l'autre était quand même ingénieur et l'autre avait fait des études de droit et ils n'ont pas eu l'occasion de se défendre avec eux il y a ensuite de fusillés 2 Russes et 3 syndicats donc voilà ce qui va se passer ce jour-là c'est-à-dire une rébellion une mutinerie comme on le pourrait dire et qui se solde malheureusement par la condamnation à mort de personnes qui avaient été victimes du racisme de l'antisémitisme et de la meubrie de leurs supérieurs ce qui est à noter quand même c'est que l'un d'entre eux notamment Dickman Dickman refuse qu'on lui bande les yeux pendant qu'on va le fusiller et il demande à l'officier de service qu'on lui ouvre la chemise il va prier très fort qu'il avait combattu les balles allemandes les balles allemandes pardon qu'il était toujours prêt à le faire mais que son corps pouvait recevoir des balles françaises et donc voilà comment Dickman Max Dickman né à Saint-Pétersbourg meurt à cette époque donc voilà l'antisémitisme il est présent aussi dans ces régions où on considère que les étrangers ils ne font que leurs devoirs ils viennent ici pour profiter de leur pays mais attention du pays mais je tiens quand même à préciser que ce sont des cadres de la légion donc des gens qui n'ont ni aucune pédagogie ni aucune formation pour diriger des êtres classiques maintenant tout à l'heure j'avais parlé aussi de guerre totale par guerre totale donc on entend une guerre qui va mobiliser tous les esprits mobiliser tous les esprits c'est à dire aussi bien les civiles les femmes les enfants les enfants l'éducation la publicité l'économie tout ce que vous voulez et là comme n'importe quel citoyen les juifs qui sont restés à l'arrière vont aussi connaître cette guerre totale ils vont la connaître je vous mets quelques exemples ne fût-ce qu'à travers les discours des mamans on n'a jamais eu discours plus patriote et plus engagé je dirais que ceux des rabbins des années 14-18 ou comble de l'ironie parce que une fois de plus aujourd'hui ça ferait peut-être plaisir à Marine Le Pen mais plusieurs rabbins vont comparer la femme juive aux valeurs de Jeanne d'Arc parce qu'elle doit faire preuve de courage elle doit être valoreuse et elle milite pour un idéal en soutenant son mari son mari aura plus de courage pour bouter l'ennemi de France donc elle est comme une jeune d'Arc une jeune d'Arc du foyer ce qui fait que pour les rabbins la femme juive elle incarne à la fois les matriarches Sarah Arif Kalia mais elle incarne aussi d'autres valeurs et comme on est en France bien sûr ce sera le chemin d'Arc dans le même temps qu'en est-il de l'Allemagne parce qu'on se pose toujours la question est-ce que ça a été une guerre fratricide bien sûr que non elle n'est pas plus fratricide que le français chrétien qui m'a tiré sur l'allemand chrétien c'est à dire que les juifs ayant défini clairement leur nationalité il n'y a plus de problème d'aspect fratricide et d'ailleurs le grand rabbin Maurice Libère va lui dire très tôt dès janvier 1915 il va dire que après tout des catholiques protestants français combattent combattent des catholiques protestants allemands pourquoi en seraient-ils autrement des israélis alors vous allez vous dire oui mais il y a quand même des alsaciens qui combattent dans l'armée allemande et il y a des membres de leur famille qui sont du côté français là le grand rabbin Maurice Libère vous répondrait c'est une tragédie pour toutes les familles qui ont des enfants d'un côté et de l'autre donc le problème est résolu c'est à dire que quoi qu'il fasse on est là pour se battre pour la France et peu importe et d'ailleurs ce même grand rabbin ira même plus loin en écrivant dans la presse que tout allemand tout boche pardon tout boche chrétien ou juif nous est odieux donc c'est clair désormais le judaïsme français qui avait d'ailleurs rompu avec le judaïsme allemand dès 1900 1914 enfin dès juillet 1914 le grand rabbinat ne correspondait plus du tout avec le grand rabbinat allemand et bien désormais le problème est résolu les justes de France verront effectuer cette guerre le mieux possible et en tout cas au service de la patrie au service de la patrie parce que justement la France représente un idéal et ce n'est pas un hasard quand quelqu'un m'a montré tout à l'heure le petit livre de prière la Téphina du soldat donc la prière du soldat qui est édité en 1915 par le Consistoire est destiné en majeure partie aux juges des régiments de Zouard justement donc ils aient un support pour prier et bien ce n'est pas un hasard si on glorifie la France et si même dans la prière du combattant on est tout en valeur pour la République la France etc parce qu'il y a un amour fondamental et cette France elle est là justement pour émanciper le monde et pour apporter la civilisation comme elle l'avait déjà fait au début de la Troisième République Donc au terme de cette conclusion je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs qu'est-ce que l'on pourrait dire sur la Grande Guerre c'est que la Grande Guerre elle a marqué durablement comme je vous le disais la France des années 20 et 30 enfin jusqu'en 40 bien sûr elle l'a marqué déjà par le nombre de ses morts 5000 morts plus ou moins sur 30 000 mobilisés en sachant que c'était la première fois dans l'histoire du judaïsme de France que l'on allait participer massivement c'est donc quelque chose d'essentiel d'autant plus essentiel que de même que cette guerre a marqué la mémoire collective des Français elle allait marquer aussi celle des Juifs Deuxième point que l'on pourrait dire c'est que tout à l'heure je vous ai dit elle a encouragé ou consacré davantage l'émancipation des Juifs d'Algérie oui elle l'a confirmé davantage ou encouragé dans la mesure où maintenant les Juifs d'Algérie se sentent fondamentalement les égaux des Français de souche et quand je dis les égaux des Français de souche ça veut dire que plus jamais le Maltais ou l'Espagnol ou l'Italien qui avait été naturalisé eux pourtant bien plus tard que les Juifs d'Algérie puisque je le rappelle les Juifs d'Algérie sont quand même naturalisés en octobre 1870 pour 90% d'entre eux et il y a un décret de 1886 seulement qui autorise les étrangers maltais espagnols italiens etc etc à obtenir la nationalité française pour quelle raison c'est très simple c'est qu'il vaut mieux qu'il soit français puisque le but c'est de coloniser l'Algérie et de considérer qu'il y ait le maximum une influence européenne en sachant quand même qu'il n'y a seulement veille de 1914 il n'y a seulement je dirais que 720 000 européens juifs compris dedans donc 50 000 comme je le disais par rapport à 4 700 000 musulmans donc il faut véritablement puisque l'Algérie est devenue terre française avec ses départements il faut l'européaniser au plus vite alors là avec la guerre 14-18 les juges d'Algérie se sont véritablement intégrés autorisés même à se dire français parce que ce n'est pas un décret uniquement qui les a venus français ce sont leurs morts ce sont leurs sacrifices et leurs expériences et cela est très clair cela est très clair parce que dès 1918 il y a le comité d'études sociales d'Algérie qui est dirigé par je ne sais plus si c'est Moïse ou Léon à Boulker mais il y a aussi Benjamin Bavala il y a Moïse juif d'Algérie n'avait pas ou zéro grand d'iquet c'était l'ouverture des facultés de médecine en ce qui concerne donc les facultés notamment de médecine d'Algérie il y avait un quota et ce quota fixait uniquement à 2% le nombre d'étudiants juifs alors que nous sommes quand même en pleine république je précise mais chaque faculté avec son recteur avait l'allié pour disposition à l'organiser sa faculté avec les quotas etc et là que vont faire ces jeunes qui ont tous fait la guerre peut-être en 18 ne l'oublions pas ils vont militer pour qu'il y ait libre accès à la fois aux étudiants juifs mais aussi aux étudiants musulmans pour qu'ils accèdent aux facultés de droit aux facultés de médecine et ils auront gain de cause quatre ans plus tard après un long débat au conseil d'état justement pour que les facultés soient librement ouvertes aux minorités même s'il y a des minorités en Algérie à cette époque-là en fin de compte l'autre aspect c'est que politiquement nous avons une communauté qui est en train de naître aussi avec une conscience soit de droite soit de gauche c'est-à-dire que jusqu'à présent ils avaient été les acteurs de l'histoire enfin les acteurs pardon les spectateurs de l'histoire après 18 en 14-18 ils ont appris leur rôle je dirais et ensuite ils deviennent véritablement acteurs ils vont s'investir dans les conseils municipaux pour les plus diplômés bien évidemment ils vont s'investir dans la vie locale politique et ce qui est assez étonnant c'est que l'on verra que beaucoup vont militer au sein de la Ligue des droits de l'homme d'autres vont militer pardon dans la Ligue internationale contre l'antisémitisme qui avait été fondée en 1923 et certains voire ceux que j'ai pu remarquer rejoignent souvent la SFIO de l'enblume et là on a véritablement une carte politique qui se dessine chez les juges d'Abgerie alors qu'auparavant elle n'existait pas quatrième point je dirais mais ça c'est pas la potion métropole c'est que les mariages mixtes commencent à se développer c'est normal je dirais puisque quand on est blessé on est une marraine de guerre et parfois elle peut être très séduisante de même de même beaucoup de jeunes sont partis célibataires et pendant quatre ans de guerre même s'il n'y a pas beaucoup de permission mais à mon compte sont quand même termistes donc on voit véritablement un phénomène nouveau dans toutes ces communautés qui n'existaient enfin dans la communauté d'Afrique du Nord je dirais particulièrement d'Algérie que nous ne connaissions pas au parafranc en ce qui concerne la France où les juges de vieille souche et bien là c'est certain on est passé à un nouveau stade de l'émancipation cette guerre les a agrégés à la France à tous les niveaux on n'a plus rien à démontrer ils estiment aussi qu'ils n'ont plus rien à démontrer aux français ils ont souffert comme eux et ils ont partagé les joies ils ont partagé la victoire les deuils etc et ce n'est pas un hasard et c'est ça qui est terrible quand on lit l'un des discours l'un des sermons du grand rabbin Jacques-Henri Dreyfus juste après la victoire je crois que c'est le 29 novembre 1918 ou dans la grande synagogue de la victoire à Paris il dit ceci nous avons mérité nous nos fils nos petits-fils nos arrière-petits-fils et toutes nos générations à devenir français et se lâchent et donc en effet et donc en effet voilà comment se termine l'un des sermons de Jacques-Henri Dreyfus Grand Rabanne Paris ceci naturellement c'est l'enthousiasme mais de même que j'ai parlé par exemple d'une accélération de l'assimilation ou de l'émancipation chez les jules du nord on peut évoquer aussi la même chose ici c'est à dire que l'identité française ou l'identité israélite sont de plus en plus confondus et cela aura des conséquences notamment par une malvoyance ou par un aveuglement face à la montée des périls parce qu'on se berce d'illusions et l'on est convaincu qu'en ayant vécu la grande guerre en l'ayant faite et bien on est protégé et on est protégé les premiers peut-être qui en vont en faire les frais sont peut-être les jules d'Algérie parce qu'en 1934 il y a l'affaire de Constantin il y a aussi un nationalisme grimpant en Algérie qui est peut-être plus violent qu'en France déjà parce que je m'explique il y a eu le mouvement des croix de feu qui est un mouvement nationaliste certes mais républicain et voilà où est la différence il n'est pas antisémite officiellement en métropole mais il est antisémite en Algérie voilà où est le problème c'est à dire que notamment à Constantin mais aussi à Oran moins Alger il y a eu beaucoup d'anciens combattants juifs qui étaient membres des croix de feu donc quelqu'un qui vous dira peut-être quelque chose qui est le grand rabbin de Constantin si les souvenirs sont bons le grand rabbin Maurice Aizendet qui était membre des croix de feu lui aussi et qui se voit prier par le grand chèque de la section du département de Constantin cette fois-ci qu'en 1934 on voit doute il vaut mieux pas que les juifs soient présents et là en effet ce sera l'une des premières claques pour ces anciens combattants qui estimaient qu'en étant français déjà et bien ils pouvaient l'être aussi encore plus politiquement et appartenir à une frange de la droite républicaine dure je dirais et bien voilà que l'on dit très discrètement aux juifs de sortir des rangs chose que feront malheureusement les juifs de cette section croix de feu en sachant si mes souvenirs sont bons qu'il y avait à Constantin d'après ce que j'ai lu 78 juifs croix de feu ce qui est quand même énorme pour une petite section politique comme ça donc ça c'est la première chose la deuxième chose bien sûr ça va être 1936 1936 on arrive quand même aux élections législatives et ces élections législatives sont violentes quoi qu'on en dise on a oublié qu'à Oran il y a un juif qui se fait repâtre par des nationalistes en 1936 et par un nationaliste qui n'est pas une tendance qui est celle qui appartient à celle du rassemblement national populaire qui est une tendance fascisante je dirais influencée par le fascisme muscolinien et donc je vous explique sommairement ce mouvement là était en train de coller des affiches à Oran naturellement il y a quelques juifs qui se sont arrêtés qui ont commencé à vouloir déchirer les affiches et puis l'un des militants sort son revolver et tire un peu portant et je crois que c'est un dénommé Benhamou qui se fait tuer dans l'histoire cette histoire est passée quasiment inaperçue l'auteur n'est eu que deux années de prison mais en est sorti au bout d'une année alors cet auteur là on va le retrouver plus tard bon ça c'est pour la petite partie de l'histoire il s'agit d'Henri Coston Henri Coston qui va être l'un des conseillers de Darkier de Pellepois le futur commissaire général de la question juive en remplacement de Xavier Valard en 1942 et ensuite Henri Coston sera l'un des plus grands publicistes et littérateurs de la presse antisémite jusqu'aux années 2010 puisqu'il est mort en 2008 je crois et il pourra ainsi diffuser toute sa bonne littérature à l'ensemble de la population très discrète d'une population très discrète donc voilà on a déjà des prémices qui apparaissent mais fort de leur légalisme fort de leur expérience les juifs ne s'inquiètent pas évidemment il en est de même donc en métropole en métropole je dirais on est un peu gêné que le front populaire ait gagné chez les israélites bien pensant ça fait un peu des ordres il est bon que les juifs soient discrets et donc un juif au pouvoir et du surcroît de gauche ça risque de réveiller l'antisémitisme un peu plus fort voilà donc comment on évole mais on se réconforte toujours on se réconforte parce que en 1938 il y a un grand événement le grand événement c'est qu'on va inaugurer devant le mémorial de Verdun on va inaugurer le monument de Dourmont qui sera dédié finalement aux milliers d'engagés volontaires juifs et d'Algérie et étrangers qui ont participé à la guerre et là on s'attend à quelque chose d'extraordinaire en juin 1938 ce monde oublie deux choses c'est que c'est un événement qui va être local et non pas national ce qui traduit déjà une anomalie je dirais parce que logiquement la commune de Verdun elle a été depuis 1925 1926 consacrée lieu du souvenir et donc on ne bâtit pas un bâtiment comme ça on ne fait pas de n'importe quoi dans cette zone là on dirait or là on a accepté mais il n'y aura pas l'intervention je dirais d'autorité politique très importante sinon le ministre des pensions donc on peut s'interroger comment se fait-il qu'il y ait eu un léger silence de la part du gouvernement français par rapport à l'inauguration de Douaume le monument existe toujours d'ailleurs le deuxième point c'est que ce n'est pas l'État qui a décidé d'ériger un tel monument ce sont les juifs de Lorraine qui ont pris confiance que l'antisémitisme était en train lui aussi de s'adriger à leur territoire petit à petit d'autant plus qu'en Alsace déjà l'Alsace qui est quand même redevenue française et bien il y a des mouvements pro-nazis qui se mettent déjà en place notamment à Mulhouse ce qui fait qu'il y a déjà des signes d'inquiétude mais avec ce monument là on est convaincu que la France sera toujours là éternelle et que finalement ce sont des moments passagers c'est un phénomène non pas de mode quand même pas mais disant que l'antisémitisme pour l'instant il est là mais c'est la faute à Hitler et c'est la faute de l'outre-Rhin où quelques français et cervelés se laissent influencer voilà un peu pour résumer très schématiquement leur pensée et petit à petit on va lentement glisser vers le terrain non pas de l'inconscience parce qu'ils prennent conscience des dangers des totalitarismes et du nazisme mais il y a cette fidélité à la France il y a cette reconnaissance il y a cette croyance aussi c'est plus qu'une fidélité c'est qu'il y a une véritable croyance en la France qui va faire qu'ils vont croire en 39 que l'on peut encore vaincre Hitler mais en 40 là ce sera l'échec la défaite mais ils auraient pu s'en accommoder mais avec le statut des juifs statut d'octobre qui multiplié par deux je dirais puisqu'il touche d'abord les juifs d'Algérie et ensuite il touche les juifs de France et bien là il n'y a plus de possibilité c'est à dire il aurait vraiment fallu être très naïf pour croire que des anciens combattants pourraient bénéficier de quelques dérogations car en effet si mes souvenirs sont bons une fois de plus je crois qu'il n'y a eu que 36 cas de dérogations ce qui est très peu ce qui est très peu parce qu'en plus jamais les types d'anciens combattants n'ont été pris véritablement n'ont jamais été pris en conséquence et qu'en plus on exigeait autre chose pour qu'il y ait une dérogation avoir rendu des services exceptionnels à l'état mourir pour la France ce n'est pas exceptionnel donc on pourrait dire ça et puis il fallait quand même justifier les quatre générations donc obligatoirement certains ne pouvaient pas prétendre à quatre générations quatre générations ça remontait quand même ou à la fin du 18e siècle non pardon ça remontait au début du 19e siècle donc on voit véritablement que les choses étaient très difficiles mais et là une fois de plus c'est intéressant et voilà pourquoi cette fameuse seconde guerre mondiale va clore et ensevelir je dirais par la suite la première guerre mondiale c'est 5000 morts par voie de conséquence c'est parce que l'espoir va renaître chez les juifs ce n'est pas un hasard si dès 1941 dès 1942 non seulement les juifs ont dans la résistance intérieure je dirais pourquoi pas mais décident de rejoindre les troupes de Gaulle ce n'est pas évident quand même de fuir que ce soit Mondes France que ce soit Dreyfus Schmitt et bien d'autres de quitter décider de quitter leur prison de rejoindre l'Espagne pour rejoindre l'Angleterre ou pour rejoindre le Maroc afin de rejoindre les forces françaises l'île de même la pointe puisque là on peut parler de la flamme de leur résistance qu'on pourrait parler aussi de la flamme de l'espoir chez les juifs c'est qu'elle va renaître dès que Giraud puis de Gaulle arrivent en Afrique du Nord même si Giraud refuse au départ que les israélites ou les juifs soient intégrés aux troupes et même si de Gaulle devra attendre enfin il lui faudra six mois pour reconnaître qu'on peut bien prendre les juifs dans les forces françaises de l'île il n'empêche qu'ils seront démuniers et sous les faux noms justement à servir une nouvelle fois la France donc on voit bien qu'ensuite il y a un autre relais c'est la seconde guerre mondiale parce que la seconde guerre mondiale a davantage marqué les esprits parce qu'elle a eu lieu partout cette fois-ci l'hôtel était déjà mondial on la localise encore là l'Afrique du Nord est touchée l'ensemble de toute l'Afrique Libye Égypte etc. est aussi touchée le Pacifique etc. donc on a une autre dimension on a une autre dimension aussi parce que si on peut estimer que pendant la première guerre mondiale les juifs l'ont fait en tant que citoyen libre et je dirais d'une certaine façon patriote la seconde guerre mondiale ils l'ont vécu quand même autrement il y a eu rien je dirais même si je manque de respect aux combattants qui sont morts en 39-40 mais la drôle de guerre n'a pas marqué les esprits sinon la honte je dirais après il y a eu la période de Vichy donc là c'est non seulement la honte mais où le juge devient l'intime n'est plus à terre véritablement ou sinon dans un rôle de désespoir et tragique et enfin il y a cette période de 43-45 où là il a l'impression de revivre l'histoire mais avec des plaies et des traumatismes quand il ne se remettra pas encore et voilà pourquoi cette première guerre mondiale que nous commémerons aujourd'hui est essentielle parce qu'elle forge pourtant l'identité israélite et elle forge le juif de 1940 qui sont inséparables puisque à une génération près ce sont les mêmes ils avaient les mêmes objectifs d'intégration plus ou moins et de citoyenneté donc voilà pourquoi cette guerre est essentielle car non seulement elle parachève je dirais et elle est peut-être l'âge d'or de ce que l'on appellerait l'émancipation qui était attendue depuis le XVIIIe siècle je vous remercie je vous remercie merci je vous remercie Sous-titrage ST' 501